Sous-titrage Société Radio-Canada Les monstres qui sont en train de nous détruire En même temps, il y a un partage de connaissances Qui n'a jamais été aussi vif Vous pouvez tout apprendre aujourd'hui, quasiment Par des tutos, à refaire un mur en BA13 A refaire un truc, à apprendre la musique en passant par... Les compétences sont disponibles Il n'y a plus qu'à travailler Mais par contre, effectivement Il y a un moment où il faut sortir du technococon Il faut faire le technococon Il est là pour vous maintenir dans une bulle autistique Vous voyez les jeunes qui passent leur temps A swiper leur téléphone Un jour, j'étais avec une jeune femme, dans le train, je crois Puis je la vois swiper comme ça Et non, je ne savais pas que ça l'appelait comme ça Et j'ai dit, mais tu fais quoi ? Vous la voyez comme ça, sur TikTok ? Je swipe Je sais quoi ? Je ne sais pas Et tu vas où ? Je ne sais pas C'est TikTok qui me conduit, quoi ? Ça a l'air intéressant Non, pas vraiment Et tu rêves à quoi ? J'ai plus de rêve Waouh Ça c'était dur, hein ? D'entendre ça d'un jeune, quoi Il n'y a plus de rêve Il n'y a plus d'espoir Il est conduit par TikTok Il est conduit par Waze Il ne sait même plus où il habite Il ne sait même plus où il va La petite voiture sur la ligne bleue Tournez à gauche Il faut déjà savoir où on habite Pour savoir où on va Enfin, voilà Donc Il y a une initiative monétaire Qu'on a lancée Qui s'appelle Prenez Place Que vous n'avez peut-être pas vu L'idée qu'il fallait que cette question de la monnaie Qui finalement est connexe à toutes les autres questions Parce qu'à la fin, on revient toujours à la question du Grisby Est-ce que tu as du brosouf pour faire ton projet ? Pour moi, c'est une mauvaise question C'est jamais la question en premier Tous les collectifs qu'on a fait ces dernières années Étaient bénévoles Il n'y avait pas d'argent Mais par contre, l'énergie affluait Il y avait plein de gens qui venaient Qui offraient ce qu'ils avaient à offrir Certains, c'était un cac aux olives Certains, c'était de parler Certains, c'était du pognon Certains, c'était de nous faire le site internet En fait, les ressources étaient disponibles La seule chose, c'était d'arriver à les mettre en lien À créer le prétexte Pour qu'elles se retrouvent les unes les autres Aujourd'hui, on a des prétextes très forts Éduquer les enfants Quoi de mieux, quoi ? Construire des belles maisons, des beaux nids Qu'ils ne soient pas des trous rares Toxiques Faire une santé qui nous maintienne en santé Tout ça, c'est fascinant En vrai, il n'y aurait pas trop d'une vie Pour aller faire tout ça Et quelque part, cette crise Elle nous met sur un chemin de biographie héroïque Avec ses pièges, ses écueils, ses chutes L'héroïne tombe aussi L'héroïne tombe aussi de temps en temps Et puis en même temps, elle se relève Elle repart, elle recommence Et jusqu'à... Et au passage, pour moi, il y a une vraie question qui se pose C'est au-delà de tout ce qu'on projette pour l'avenir C'est qu'est-ce qu'on vit là tout de suite ? Si je suis en colère contre le système Je vis en colère Je suis de la colère Si je n'ai pas de colère contre le Conseil de l'ordre Je suis content même, au fond, qu'on se rencontre Que c'est bien, le Conseil de l'ordre, c'est une institution Mais c'est des vrais gens à l'intérieur Et c'est important qu'on se parle entre vrais gens Dans un espace intime Pas dans un espace de l'apilation publique Au fond Ouais, c'est plutôt une chance Ça permet de se confronter à ces démons À ces dragons À ces peurs Et tout ce qui nous arrive, c'est pour nous confronter à nos propres peurs Et se rendre compte que Nos propres peurs, ce n'est pas un monstre à l'extérieur C'est nous-mêmes Je vais prendre une référence plus apocryphe que Gunther Henders Dans Star Wars, épisode 2 Luke Skywalker est sur Dagobah Et il reçoit l'enseignement d'Yoda Yoda farfouille dans son vaisseau, etc Et au bout d'un moment Yoda juge que Luke est digne D'accéder à son initiation Et il l'emmène dans une caverne Vous ne vous souvenez pas C'est dans le retour du Jedi Et dans cette caverne, il se bat contre un grand bonhomme en noir Qui fait Qui est Dark Vador Mais Dark Vador n'a rien à foutre là Dark Vador, normalement, il est dans des étoiles noires Il y a quelque chose qui ne va pas En termes de synchronicité, etc Il se bat contre Dark Vador Et à la fin, il lui fend le home Et il ouvre le home de Dark Vador Et qu'est-ce qu'il voit ? Son propre visage C'est la peur C'est jamais que nos projections C'est que nous-mêmes Le conseil de l'ordre Est-ce que ça fait peur ? Ou est-ce que c'est une opportunité ? C'est une chance ? Est-ce que toute cette énergie qui est mobilisée à ce moment-là Permet de faire de l'Aïkido ? De les ramener au centre ? Quel est mon centre ? Ce qu'on disait tout à l'heure en méditation Est-ce que je suis sans cesse distrait vers l'extérieur Par des forces centrifuges ? Le Covid, l'Ukraine, le machin, l'Istret Le centre, qu'est-ce que je veux ? La paix, la joie C'est ça que je veux dire Et ça, je peux le mettre dans chaque seconde Mais c'est pas facile Personne n'a dit que c'était facile J'ai des moments de colère Heureusement On n'est que des pauvres humains Je ne sais pas s'il y a un temps de questions Il y a un temps de questions Je suis bavard, vous ne m'arrêtez jamais Mettez-moi un verre de rouge dans la main Et c'est bon Est-ce qu'il y a des questions ? Je te laisse demander s'il y a des questions J'ai pas du tout Il y a un micro qui passe Si vous voulez réagir Racontez vos histoires aussi C'est important de partager vos histoires Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans des collectifs Qui oeuvrent Et c'est très beau ce qui se passe Bonsoir Est-ce qu'on a droit à une question Un peu en dehors du sujet de ce soir ? Oui ? Oui, oui Si je ne fais pas raconte, je ne dis rien Voilà Super merci pour tout ce qu'on a entendu Ce qui m'interpelle, c'est la joie Et je voudrais pouvoir y rester Je vais mieux entretier Parce que je me dis que c'est créateur Mais bien sûr, j'ai des inquiétudes Et ma question J'aimerais bien avoir votre réponse C'est concernant tout ce monde de connectique Moi, mon impression profonde C'est que c'est ce qui va nous faire mourir C'est toute cette connectique Qui consomme énormément Au-delà des sujets Qu'est-ce qu'on devient avec ça ? Je parle uniquement Au niveau écologique Au niveau énergétique Et on nous met de plus en plus Vers ce mode de fonctionnement On n'aurait plus rien à faire sur nos téléphones On aurait pu demander C'est le but de certains Et on y va Et tous les jeunes, on voit, ils font que ça Et nous-mêmes, on est bien aussi impliqués par ça Donc, on nous parle de faire des économies Et d'énergie Et tout ça, j'en ai bien conscience depuis toujours C'est sûr Mais je me demande si tout ce qu'on parle De faire des économies Et d'énergie Et d'espagne au solaire Tout ce qu'on veut C'est pas l'arbre qui cache la forêt Et derrière ça, on nous amène cette société De toute façon, on va consommer énormément Et on va vers notre perte J'aimerais savoir si Malgré cette direction vers la connectique On peut quand même vivre Est-ce que c'est vraiment énergétique Ou pas tant que je le crains C'est vraiment ma question Merci beaucoup Cette question autour de la prison numérique Qui est en train d'être bâtie autour de nous Merci Si je comprends bien C'est une de tes interrogations Et de tes inquiétudes Que petit à petit Finalement, les autoroutes de l'information Remplacent les autoroutes standards Et effectivement, c'est en train d'arriver Il y a une entreprise à Grenoble Qui s'appelle ST Microelectronics Et ST Microelectronics Elle bâtit des puces nanométriques C'est toute la filière nano Technologie du campus de Grenoble Et chaque année Dans chaque 5 ans Ou chaque 3 ans à peu près Cette entreprise, elle est refinancée A hauteur de 5 à 10 milliards Par l'État C'est pas rentable Eux, ils gagnent pas les sous pour faire ça Par contre, bam On remet au paquet Bam, 5, 10 milliards Tous les 3 ans Tous les 5 ans Cette entreprise, elle est tellement importante Qu'elle ouvre plusieurs sites Et que pour faire ces nanopus Elle a besoin de tout le bassin Versant hydrique Du Grésivaudan C'est la vallée entre Grenoble et Chambéry Et que donc, il n'y a plus d'eau pour les agriculteurs Donc on fait des méga-vacines Avec Veolia Qu'est-ce que vous faites C'est quoi de parler En plus, l'agro-industrie Le fait planter du maïs Hyper consommateur Bref, c'est délirant C'est délirant Mais il y a effectivement Une sorte de volonté implacable De faire advenir les autoroutes de l'information Pour restructurer notre monde Comme la bagnole, l'essence Et les autoroutes ont restructuré Notre urbanisme, nos études Où habitent nos enfants par rapport à chez nous Quand il n'y avait pas ça Les gens les habitaient les uns à côté des autres On vivait en village, en famille, etc On prenait soin des petits vieux Et voilà quoi Et on faisait le même boulot De père en fils Et de mère en fille Et voilà Et avec parfois des saillis à l'extérieur Pour aller voir ce qui se passe Mais on ne faisait sûrement pas un stage à Shanghai Pour revenir faire son école comme ci ou comme ça Bref Tout ça pour dire que Moi, je suis très sensible aussi à cette question Et je ne l'ai pas résolu Je l'avais résolu au départ par Plutôt de la décroissance Moi, je suis fait partie Enfin voilà, je suis allé Avec les amis de la décroissance Cet été Qui est un journal d'écologie radicale On va dire Et on a un vrai questionnement Autour de la technique Ça, ça Pourquoi en fait Raconter une histoire On pourrait le faire Comme une mamie Avec son enfant sur les genoux Et raconter une histoire Qui est pour toute la vie Pourquoi on veut démultiplier Par 300 ça en fait Alors qu'on pourrait tous le faire A notre échelle Et en même temps J'ai eu ce constat Que si c'était le problème Et si c'était le totalitarisme numérique Qui nous emmenait dans son technococon Pour en fait Nous séparer tous les uns des autres Et faire une expérience utilisateur Optimisée de la vie En fonction de votre profil utilisateur C'est-à-dire que là Vous avez votre profil sur Google Ce qui vous donne des réponses Maintenant ça va être le profil entier De votre vie Qui va être profilé Et toutes les occurrences D'informations Qui vous seront données Seront correspondantes Congruentes Avec l'enfermement Dans lequel vous êtes déjà Ce qui crée une impossibilité A se parler C'est-à-dire qu'aujourd'hui Vous avez les gens Qui ont parlé de toute la crise Eric et d'autres Sur Twitter Et jamais Ils ne discutent Avec les autres Parce que c'est deux mondes De silos Qui sont complètement isolés Par les algorithmes numériques Le moment de rencontre C'est là C'est quand on se retouche Pour de vrai Là C'est le seul moment On pourrait se confronter Pas sur le monde numérique Qui est censé Apaiser toutes les souffrances Et toutes les violences Sauf que la violence Elle est encore plus importante Dans le métaverse Il y a six mois à peu près Il y a eu une plainte Pour viol en réunion Dans le métaverse Donc c'est les avatars Qui ont violé Un autre avatar En se filmant Avec un avatar De téléphone numérique Sur un avatar De bande numérique Ah 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 Et ils ont revendu La bande du viol En réunion Wow 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 C'est-à-dire que ce monde-là Il est encore plus violent Encore plus glauquissime Que le monde Dans lequel on vit Alors on a fait Un oeuvre d'art Pour essayer de sublimer Tout ça Qui s'appelle Escape Game Est-ce qu'on peut s'échapper De la Matrix Voilà Du trou macho Quelque part De tout ce monde D'illusion Dans lequel on est pris Et avant nous Il y avait des gens Qui avaient écrit Sur ce sujet Notamment quelqu'un Qui s'appelle Baudrillard Et un autre Qui a écrit Les commentaires La société du spectacle Et les commentaires Sur la société du spectacle De Guy Debord Qui est très intéressant Qui dit qu'à la fin On n'est plus que Dans un grand spectacle Et on croit Qu'on se rebelle Sur Twitter ou Internet Mais en fait On est un personnage De l'ensemble De la scénarisation Du spectacle Dans lequel on est C'est même pas vrai Ce qui est vrai C'est ça C'est la chair La carne Et donc On a fait Un drôle Une drôle L'oeuvre d'art Avec des amis Qui ont joué Pendant des heures A un jeu vidéo Ah bon Un jeu vidéo Qui ne fait survenir Que de la violence C'est-à-dire l'algorithme Va vous balourder Un bandit Avec un couteau Et ou un chien Qui vous saute dessus Vous ne pouvez pas Y échapper Vous baladez dans un monde Où tout le temps Il y a de la violence Qui arrive Et votre but C'est même vous De mettre encore plus De violence Parce qu'il va falloir Que vous détroussiez La mamie Puis après Que vous butiez Le gars dans son resto Et plus vous Vous faites de la violence Plus la map s'ouvre Plus vous pouvez explorer Ce monde Ça s'appelle GTA V Grand Theft Auto Tous les jeunes jouent à ça C'est marqué Moins de 18 ans Mais les parents Ils ne voient pas C'est un jeu vidéo C'est bon Il le paye à leur gamin Qu'à 12 ans Ok C'est hyper transgressif Et donc Ils ont joué pendant des heures Dans ce truc là En disant Est-ce qu'on peut trouver Des failles Des bifurcations Des endroits Où il y a autre chose Et à force de jouer Ils en ont trouvé Ils ont trouvé Qu'il y avait des algorithmes Qui avaient été créés Par d'autres joueurs Qui transformaient le monde Qu'il y avait De la beauté Des couchers de soleil Des moments de grâce En fait Et de philosophie Et ils ont créé Un script vidéo Et ils ont pris un personnage Et ils ont pris un scan 3D De mon visage Et ils l'ont mis sur le personnage Déjà avatarisé dans Youtube Je me suis fait encore plus avatarisé Dans GTA Voilà Et là Ils m'ont dit Ok Nous on était dans la contrainte Du jeu vidéo On a essayé de trouver Des espaces de liberté Des degrés de liberté Dans cette contrainte Maintenant toi Tu es dans la contrainte De notre script vidéo Mets-nous un texte Mais qui soit congruent Avec la contrainte Mais qui ouvre à autre chose Et donc moi J'ai parlé d'Escape Game Est-ce qu'on peut s'enfuir Est-ce qu'on peut partir Et à la fin Il y avait encore une mise en abîme Dans cette œuvre d'art Qui était qu'il y avait Des écrans numériques A l'intérieur du jeu vidéo Et dans ces écrans numériques Eux étaient contraints Par mon discours D'essayer de mettre quelque chose Et ils ont mis des espaces De beauté De vrai Des danses africaines Des initiations Des trucs comme ça Et c'était un exercice intéressant Parce que Pour aller voir sur Youtube C'est en libre accès C'était l'Escape Game Le troisième épisode Va sortir bientôt Bon pour nous c'est un jeu En fait Mais ça Des heures et des heures Et l'idée c'est Voilà Est-ce qu'on peut trouver Des degrés de liberté A l'intérieur de ce système Qui est rédit Et dans le deuxième épisode Le monde s'effondre C'est-à-dire que le personnage Qui a essayé de s'envoler Et qui se retrouve Au haut de la tour Eiffel Il est coincé dans sa tête Il est dans une bulle d'imaginaire Mais en fait il est coincé Donc il n'a pas réussi A s'enfuir Il est juste perdu Comme à la fin de Brasile Pour ceux qui l'ont vu Le personnage principal Dans Brasile Je raconterai après Mais en gros Il est torturé Et il finit dans sa tête Et il y a son tortionnaire Qui dit I think we lost him Je crois qu'on l'a perdu Et on voit lui son rêve Il est en train de partir Dans un camion Dans la campagne Avec sa femme Dans une petite maison Avec la fumée Qui sort de la cheminée Et tout ça Et ça a l'air super Et la scène d'après On est au milieu De la salle de torture Et I think we lost him Et donc là Le personnage Il est perdu Et il chute C'est la chute Il est foudroyé Et tout l'univers Se met à s'effondrer Il y a comme un chaos Qui se met en place Un énorme cataclysme Et lui survit Il ne sait pas pourquoi Il ne devrait pas survivre Il est un personnage Comme les autres Du jeu vidéo Il devrait mourir Comme les autres Mais non il survit Il est obligé de survivre C'est comme ça Et il cherche Mais où est-ce que je dois aller Où est-ce que je peux aller C'est quoi la sortie De ce truc de merde Et le troisième épisode Je vous le spoil C'est qu'il y a des fracassages Entre le monde Qui s'effondre Avec le tsunami Et puis le monde Du jeu vidéo Qui est encore intact Et à chaque endroit Où ça se fracasse Il y a des lignes de faille Des ruptures Où il y a des zones de noir En fait c'est là Qu'est la liberté C'est là qu'est le possible C'est à l'endroit Où ça s'entrechoque Entre le monde Celui qu'on connaissait Et la transformation Qui est en cours Et dans ces endroits-là Si on met de l'énergie On crée notre bulle de réalité Où on peut habiter Dit autrement J'étais un peu long Pour répondre à ta question C'est le vert de rouge Je pense que sur les outils numériques On a tout intérêt A s'en réemparer Et essayer d'un outil d'asservissement D'en faire un outil convivial Des outils monétaires qui existent Essayer de créer d'autres outils monétaires Ou de les tordre Pour en faire des outils conviviaux Monnaie locale Monnaie libre La june etc De l'école Essayer de tirer Et d'en faire un outil convivial aussi Alors que c'était un outil d'asservissement Et de l'âge de cerveau de nos enfants Et qu'à chaque endroit On est convoqué A ce qui nous touche Peut-être qu'il y a un certain Dans la salle Ce qui les touche C'est les bras En Belgique En France C'est le ARS L'éducation à la vie relationnelle Sexuelle pour les enfants Qui est très choquante Parce qu'on soumet des enfants A des contenus Qui ne sont pas de leur âge En gros On peut discuter de ça Sur les fondements Philosophiques Mais globalement Moi le témoignage Que j'ai eu de plein De gens De directeurs d'école C'est en gros Bon voilà À 11 ans On montre une scène Sexuelle Entre un homme et une femme Ou autre A des enfants T'en as un tiers Qui se bouche les yeux Qui se bouche les oreilles De façon de réagir Bon Probablement que c'est pas leur âge Et donc là On est en train de leur faire Une sorte de violence Et donc ils se protègent Un tiers Qui regarde médusé Comme ça Et qui ensuite On discute avec eux C'est le blackout Ils sont traumatisés En fait Et un tiers Qui devient addict au porno Parce qu'ils créent un monstre À partir de ce qu'ils ont vu C'est tellement insupportable Qu'il y a une sorte de catharsis Ils vomissent le monstre Ils ne peuvent pas supporter Que ça les traverse Donc ils le vomissent Et quand vous vomissez un monstre Il devient grotesque Il devient grotesque Il devient spectaculaire Il devient un monstre C'est ce qu'on montre Le monstre Et donc le monstre Au fond vous avez 12 ans La vie sexuelle Relationnelle C'est un truc Vous ne comprenez rien Et puis ça touche à la fécondité Ça touche à des trucs très profonds Au fond Et d'un coup C'est insupportable Ça fait peur Vous ne supportez pas cette peur Et bien on vous propose De regarder par tous les trous Sous tous les angles de caméra Etc On vous propose du porno Mais le porno est un monstre Un monstre grotesque Sauf que pour le maintenir à distance Vous allez le revalider tous les jours Et il y a plein de jeunes Qui sont addicts au porno Comme ça Qui le regardent tous les jours Comme un geste autistique Comme tant que je le revalide Tous les jours Sur mon téléphone Il n'est pas sur moi Je ne suis pas pris par ce truc monstrueux Au fond C'est ce qui est en train de se passer aussi Pour les gens qui passent leur temps A dénoncer le grand complot mondial De Klaus Schwab Etc Ce monstre il est tellement gros Ça ne veut pas dire Que ce n'est pas une des façades du monstre Mais il est tellement gros Tellement insupportable Je suis tellement impuissant Qu'il faut que je le revalide tous les jours Tous les jours je vais le redire Tous les jours je vais regarder Des nouvelles infos Sur le fil télégramme Pour me maintenir dans Ouf Tant qu'il est là Il n'est pas sur moi Mais tant qu'il est là Je ne l'ai pas traversé Je ne l'ai pas battu Je ne l'ai pas combattu Et donc Je ne peux pas m'en débarrasser Parce qu'une fois Que vous avez un monstre Que vous avez vomi Et qui est mis dans votre réalité Vous ne pouvez plus vous en débarrasser Parce qu'il fait partie De vos rituels De vos répétitions Il fait partie de votre réalité Dont on parlait tout à l'heure Faites de toutes ces répétitions Donc il y a un moment Il faut scolter au monstre Il faut y aller Il ne faut pas avoir peur Il faut y aller Il faut le regarder droit dans les yeux Il y a plein de troupes Qui sont super dures À regarder droit dans les yeux La pédocriminalité L'inceste Ah ! Quel vertige quoi La fin de notre monde Thermo-industriel La fin du confort Tous nos téléphones portables Qu'on prend tous les jours Et en même temps On se dit C'est pas possible Toutes ces fermes de serveurs Qui sont en train de détruire le monde Et il y a un moment Il faut se colter Il faut y aller Il faut y aller Et regarder le truc en face Et dire Maintenant Moi je vais me transformer Dans ce rapport avec ce truc là Donc moi ma façon De me transformer sur le numérique Pour le moment Je n'ai pas résolu Mais ça a été D'essayer de le conquérir D'essayer de De m'en faire un outil De m'en faire une arme De le remettre à sa place Et par exemple En racontant des histoires En faisant un film Tous résistant dans la Suspendu Etc Par exemple En faisant Une chaîne TV ADP Pour Eric Et en racontant Ce qui est en train de se passer Je pense que Les enfants sont Beaucoup plus Imaginatifs que nous Les ados Sur ce sujet là Et ils ont plein de propositions Géniales à nous faire Ils sont déjà en train de le faire Donc Keep cool Parce que Toutes ces peurs là On va peut-être en parler d'autres Au pire On en meurt Enfin De toute manière On va en mourir Vous savez Ouais Donc Reste cool Au pire On en meurt Voilà Bon bah Ça va En fait Tout renvoie à la peur de la mort Pourquoi vous avez de l'épargne Sur un livret Pourquoi ça vous fait peur Qu'on vous dise Qu'il y a 15% Ou 18% D'inflation Pourquoi vous avez mis 20 000 balles Sur vos petits-enfants Ou vos enfants Pourquoi vous avez peur pour eux C'est leur vie C'est leur chemin Vous pouvez pas Les prémunir Contre la vie Vous pouvez pas Vous prémunir Contre la vie Alors imaginez Quelqu'un d'autre C'est même pas possible La vie va survenir Et venir tout foutre en l'air Elle est là pour ça Donc Je dis pas Qu'il faut vivre Comme la cigale A droit de mettre Un peu d'argent Dans le matelas Pour les jours sans Mais Mais vouloir absolument Contrôler ce qui va se passer C'est le paradigme central De notre système Thermo-industriel Capitaliste d'aujourd'hui C'est vouloir contrôler Et prédire Mais c'est une logique paranoïaque C'est une logique De personnes qui ont peur Qui veulent pas affronter la vie Et donc L'idée C'est d'aller vers un paradigme Plutôt de ressentir Et s'ajuster Qu'est-ce qui se passe Dans mon jardin Là je voulais mettre des tomates Mais non ça Ça va pas pousser les dernières Ok je vais faire autrement Tiens il est spontanément Par contre il y a ça qui pousse Tiens Et des herbes médicinales Et si je l'ai laissé pousser Si je laissais cette biodiversité Venir à elle toute seule Pareil pour Covid soins Ou notre santé Au début on a dit Ouais on va faire un truc bien contrôlé Ça va être comme ça Il y aura une charte et tout Puis après on a dit Non 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 Attends Laissons voir la biodiversité qui émerge Qu'est-ce qui se passe Les soignants là De quoi les gens Ils ont vraiment besoin En termes de santé Et on se rend compte Qu'on est peut-être À côté de la plaque Peut-être qu'ils s'en foutent Du yoga etc Mais par contre Savoir se suturer Savoir faire des pansements Savoir ne pas aller aux urgences Ça c'est peut-être important Tu vois Et là ça va être différent En fonction des endroits En fonction des besoins des groupes En fonction de leur niveau Socioculturel Et c'est tout le champ De la santé communautaire Dont on parlera demain Oui bonjour Alors merci d'abord Ça marche pas Ça marche pas Non non bah dis pas Toujours l'est si tu veux Bon d'abord merci Merci pour tout le travail Effectué depuis trois ans On a vraiment Un grand grand merci Du fond du coeur C'est vraiment bien Qu'il y ait des personnes Qui soient là vraiment Pour défendre Une éthique Pour la collectivité Pour le bien public Ça c'est la première chose Que je voulais dire d'abord Bah merci je prends Je redonne tout de suite Parce qu'en vrai Tu me vois moi Mais il y a eu plein plein de gens Qui ont oeuvré Et sans eux Ça sert à rien Toucher Il sert à rien Et donc Évidemment il y a le jeu et nous Et donc Voilà mais au début En 2020 Notamment il y a eu vraiment Enfin c'était Bravo Voilà Et la seconde question C'est par rapport A la conférence Là ce soir C'est de En ce qui concerne Là c'était un petit peu En ce qui concerne La résilience Éco-conscience occidentale Dont on a parlé ce soir Et dont on en parlera demain Quels seraient pour toi Les apports Des cultures Chinoises Bon dès lors Qu'ils seraient peut-être Débarrassés Du communisme actuel La dictature Avec le transhumanisme Ils sont très forts Ils sont prévus qu'en 2035 Ils dépassent les Etats-Unis Bon Et surtout L'intelligence artificielle Mais la culture chinoise Telle qu'on la connaît Depuis des millénaires La culture indienne Les cultures africaines Comment elles vont pouvoir Nourrir La résilience Éco-consciente occidentale D'après toi Merci pour cette remarque Et cette question Au fond Je l'ai un tout petit peu Abordée dans l'idée De la transmission des savoirs Dans ces moments De transition chaotique Par les ordres monastiques Qui transmettent Les vieux savoirs Sumériens Égyptiens Etc Je ne l'ai pas appliqué A l'époque d'aujourd'hui Mais effectivement J'ai eu la chance De pouvoir faire la préface D'un livre qui s'appelle Paléo Sapiens Avec quelqu'un de C. Schaeffer aussi Et Qui traite de ça Des vieux savoirs anciens Des peuples premiers On pourrait dire Et qui avaient déjà Résolu une très grande partie De questionnements Donc on les prend Pour des blaireaux Mais non non Pas du tout Ils sont à un niveau D'aboutissement Sur leur fonctionnement Social, culturel Etc Alors il ne faut pas non plus Angéliser tout Mais il y avait déjà Quand même Des bonnes bases Qui étaient posées Et tu parles De la Chine Mais il y a déjà Un apport Et une fécondité Dans notre système de soins La médecine chinoise Traditionnelle L'acupuncture C'est plus dur Pour sa pharmacopée Parce qu'il y a Plusieurs membres Dans la médecine chinoise Traditionnelle Il y a L'acupuncture On va dire Les qigong Qui sont toutes ces pratiques Quotidiennes De santé Déjà Nous ramènent Ok il y a Probablement des nœuds Des clés De blocage d'énergie Qu'on peut débloquer On commence à avoir Quand tu es bloqué Tu sens que tu es Débloqué Débloqué ce truc là Et là L'acupuncture Nous donne des idées Ou le chien dessous Des choses comme ça Pour ce qui est Du qigong Et des exercices physiques Répétés Pour rester en santé Finalement C'est aussi en train D'émerger dans notre culture C'est tout le champ De ce qu'on appelle L'épigénétique Qui dit La façon dont tu manges La façon dont tes émotions Traversent La façon dont tu es En relation avec les autres Et socialement Au fond A un grand impact Sur ta santé Et c'est dans tes mains Là dessus Tu peux faire quelque chose C'est vrai aussi Pour l'Afrique Où j'ai eu la chance D'aller à un congrès D'ethnomédecine traditionnelle Où il y avait Un guérisseur africain De Côte d'Ivoire Et très sympa Et pour lui Si tu veux Il y avait une chose simple C'est que quand quelqu'un Est malade Dans un groupe social Tu peux le guérir lui Mais s'il y en a un Qui est malade C'est à dire que Tout le groupe social Est malade Et donc ça a émergé Chez lui Comme une mauvaise herbe Ou planta de ventis On pourrait dire Qui est venue nous signaler Quelque chose Mais tu auras beau l'arracher Il y en aura une autre Parce qu'elle est en train De te dire quelque chose Du sol dans lequel ça pousse Du groupe social Dans lequel ça pousse Donc évidemment Il faut soigner tout le groupe social Ça c'est un gros boulot Et puis c'est pareil Il me raconte Parce qu'on parle De plantes médicinales Et tout ça Il me dit Mais tu sais pour nous C'est pas de la médecine C'est de la culture Tous les enfants Avec leurs grands-parents Ils passent à côté d'un truc Ils disent Telle racine Tu la fais bouillir comme ça C'est bon pour la chiasse Ou c'est bon pour tel truc Normalement c'est transmis De manière orale Dans la culture Et ça c'est en train de revenir Par le biais de Youtube Par le biais de Ce dont on parlait De ces balades botaniques De ces gens qui retransmettent Et Enfin voilà Donc je pense qu'effectivement Il y a une grande fécondité À aller chercher À l'extérieur Des choses qui peuvent Nous renourrir Nous Et permettre de restructurer Des rituels Pour autant Il y a un risque Et un écueil Qui serait de vouloir Se diluer dans une autre culture Et là C'est pas simple Parce que notre culture Est déjà effondrée Dans ce même congrès D'ethnomédecine traditionnelle Il y avait un chef indien Lakota Et lui il me disait Tu sais On a détruit nos lieux sains On en a fait des lieux de commerce On fait faire du tourisme aux gens On est complètement désinvestis De son énergie mystique Etc On nous a filé de l'alcool Et de la drogue Pour qu'en gros Tout le monde soit Dans le pharmacococon On nous a détruit notre langue On a empêché les enfants de parler On a empêché l'école De transmettre la langue On nous a parqué Dans des réserves Dans des territoires Qui n'étaient pas les nôtres Etc Et je réfléchissais Et je me dis Mais ce qui est arrivé Au Lakota C'est exactement ce qui nous arrive Pourquoi aujourd'hui La culture dominante C'est Iron Man C'est quoi ces conneries D'où ça sort Pourquoi c'est Batman Les héros Ils devraient être Romain des Bois Je ne sais rien Et donc ça C'est la question Quand tu casses Le rituel de quelqu'un Tu es capable De mettre à la place Un rituel toxique Ce que je vous disais Sur les figures d'attachement Et vrai aussi Sur les rituels Dans le Covid On nous a même désappris A comment se dire bonjour Un truc aussi profond Que ça dans une société C'est plus Tu sers la main Fais la bise Check Un coup de poing Complètement tordu Ne donne pas un coup de poing Aux gens Pour se dire bonjour Dans les églises Pour ceux qui sont chrétiens La paix du Christ On ne savait plus Normalement tu prends Les gens dans les bras Tu fais un bisou Tu dis La paix du Christ On fait la paix Et là non C'était un Ah bon C'est pas ça La paix du Christ Et pareil Dans toutes les cultures C'était pareil Pour les orthodoxes Pour les musulmans Pour les gens C'est venu perturber Des choses très profondes En fait De l'ordre des rituels Très profonds Et donc on est à un moment Où on est un peu Vacillant sur nos pattes Qu'est-ce qui reste Comme rituel Donc soit on a L'idée qu'on survit On est dans un enfermement Autistique Et ça on pourrait dire C'est des groupes tradis D'une manière ou d'une autre Eux ils cherchent Il n'y a pas de prosélytisme Ils cherchent pas A convaincre les gens Ni rien Par contre ils savent Qu'il y a des choses clés Qu'ils doivent garder Pour rester et survivre A travers tout ça Moi mon espoir A forger ensemble Des ritualisations Et des figures d'attachement Qui nous permettent De traverser tout ça Et qu'ils soient saines Donc tout le rôle Du travail de témoignage Tout le rôle du travail De récit Et là je reviendrai Sur la question de l'Afrique aussi C'est que pour moi aujourd'hui On n'est plus dans une société De tradition écrite On est dans une société De tradition orale Désormais Et visuelle Par des espèces d'images Flash qui viennent Et la réalité Est métastable Le temps Que les mots soient scandés Les punaises de lit C'était la réalité Il y a trois semaines Ou il y a deux semaines Je l'assure que dans deux semaines Personne n'en aura rien à foutre Des punaises de lit Il y avait une expression pour ça C'était Rien n'est plus vieux Que le journal d'hier Maintenant c'est Rien n'est plus vieux Que le tweet d'hier Il y a une demi-heure Le temps s'est encore accéléré La réalité passe son temps A s'effondrer A renaître Par une nouvelle rumeur Une nouvelle rumeur Et normalement Chez les Africains Il y a des griots Les griots C'est des personnages pouvoir Des sorciers Mais aussi des musiciens Et ils sont en charge De la transmission du savoir Donc ils sont à la fois Craints et respectés Et en Afrique de l'Ouest Par exemple Tous les griots Racontent l'histoire De Sundiata Keita Le roi du Mali Chacun à leur façon Chacun ils ont leur solo N'empêche l'histoire c'est la même Et tous les jeunes Africains Connaissent Sundiata Keita Le roi du Mali Et c'est au fait héroïque Et le fait qu'il était bienveillant Et donne une image Héroïque du souverain De ce qui devrait être Normalement le souverain Dans une oblation au bien commun Et tant que l'histoire est racontée Ça tient Moi je pense qu'on est dans Cette civilisation là Et donc c'est à nous De raconter les belles histoires Et de se souvenir des belles choses Oui bonjour L'avenir c'est la jeunesse Vous êtes un jeune papa Il n'y a pas beaucoup De jeunes étudiants Ici ce soir Comment peut-on faire Pour motiver les jeunes En leur expliquant d'abord Qu'ils sont sur les ruines Fumantes d'un monde En décomposition Et que les jeunes adultes Et bien ils doivent absolument D'abord s'intégrer Pour avancer Alors je ne suis pas sûr Qu'en leur disant Qu'on est sur les ruines Fumantes Fumantes Fumeurs Ça donne la patate Mais Comment je vais dire ça Je vous ai dit tout à l'heure Je pense qu'on peut convaincre personne Que il y a Ce que dit Thomas Dansbourg Il n'y a personne Qui a envie d'être inconvaincu Et donc moi J'ai absolument renoncé A transmettre Je vais vous le dire autrement Il n'y a personne Qui est venu me voir En me disant Wow Louis J'ai discuté avec toi J'ai vu de la lumière Merci Ça ne m'est pas arrivé Ça ne m'arrivera pas Tu vois Et sûrement pas un jeune Qui lui va me dire T'es qu'un vieux con Donc là pour le moment Je suis toujours un super héros Pour mes enfants Parce qu'ils sont encore petits Mais je sais que dans 4 ou 5 ans Je serai un vieux con Donc Bon C'est la vie Donc je crois Qu'on peut renoncer A convaincre Et à essayer Ou même d'éclairer Ou d'éveiller Qui que ce soit Et particulièrement les jeunes Il y a beaucoup de jeunes Qui ont vécu cette crise Au fond en se protégeant Ou en vivant leur vie de jeune D'aller faire l'amour Bécoter Se draguer Faire la fête C'est ça la vie de jeune Et on n'a pas peur de la mort A ce moment là On s'en fout On est prêt à escalader Une rambarde Et un balcon Pour aller faire la sérénade Quitte à tomber On est prêt à faire n'importe quoi A se coucher tard A prendre de la drogue De l'alcool Pour réussir à trouver l'autre Donc Tant mieux qu'ils aient pas peur du Covid Tant mieux qu'ils aient pas peur d'un vaccin Tant mieux qu'ils aient pas peur de tout ça Tant mieux qu'ils aient pas peur du monde tel qu'il est Alors je pense pour autant Qu'il y en a qu'on peut Et qu'ils sont dans une sorte d'enfermement Effectivement un peu autistique Dans le nanomonde Et dans le technococon Et je me souviens Moi plus jeune J'ai fait beaucoup de bateaux Et j'étais dans une association Qui s'appelle l'Eglénan Et qui avait été fondée par un couple Qui après la guerre de 39-45 Avait dit Bon bah il y a plein de jeunes Ils y croient plus à rien Ils ont vu les horreurs du nazisme Ils ont vu la guerre La civilisation qui vacille en 15 jours Ton voisin qui te dénonce On a vécu un peu la même chose Toute proportion gardée Et comment tu veux croire en l'avenir à ce moment-là ? Et donc ce couple Les Vianais Ils ont dit Bon on va pas essayer de discuter de tout ça On va juste mettre les gens ensemble A toucher de la matière A toucher du réel Vous allez creuser des trous pour les toilettes sèches Vous allez construire les bateaux Vous allez réparer les bateaux Vous allez recoudre les voiles Une fois que vous aurez fait tout ça Peut-être vous ferez un peu de bateau Mais au fond La raison d'être des glénants C'était même pas de faire du bateau C'était mettre en lien les hommes et les femmes Par la mer Apprendre le bateau C'était un prétexte Donc aujourd'hui Créer des choses comme ça Des prétextes À se rencontrer Il y en a qui existent Mais qui sont pas dans nos réseaux directement Il y a un réseau qui s'appelle Twiza Qui est un réseau d'éco-construction Dans lequel les jeunes vont faire des chantiers participatifs Moi je m'en connais plein Les jeunes qui vont faire des chantiers participatifs Où ils font un rocket stove Ils font une charpente Voilà Ou des murs Bois paille Ou terre paille Du cob Ou des trucs comme ça Ils touchent la matière pour de vrai Ils se rencontrent Et ils vivent quelque chose Après Est-ce qu'il y a besoin qu'ils viennent Avec une soirée Le vendredi soir Avec des vieux Pour écouter un gars Tu vois Je les comprends Je suis assez confiant là-dessus J'ai plutôt bon espoir Par contre je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu seuls À se dire Je suis seul Je suis fou Et au fond c'était un peu notre position à chacun Il y a quelques années Ou quelques mois de ça Mais si je suis seul Je suis fou là Ou c'est les autres qui sont fous Et je suis dans un asile à ciel ouvert C'est la deuxième réponse qui est la vraie Vous êtes dans un asile à ciel ouvert Ils volent au-dessus d'un coucou Toute la journée là Miss de la santé Les vaccins sont sûrs et efficaces Il faut faire ça à une 18ème d'autre Ok Soit Il n'y a pas d'effet secondaire Ah bon Il n'y a pas d'effet secondaire Ok L'ANSM le dit pourtant Et bref On est dans un asile à de flou À ciel ouvert Marie-Chapa pose nude En playboy Filme pognon Censé lutter contre l'intégrisme Pour les fact-checkers Ok C'est John Irving Pour ceux qui connaissent John Irving On est dans John Irving Dans la vraie vie Donc là il faut réussir à trouver un point d'ancrage Pour ne pas soi-même devenir fou par contamination mimétique Donc là les points d'ancrage C'est ces rituels Et c'est cette présence l'un à l'autre Donc Et ce que j'ai vu dans le soin En tant que soignant C'est qu'avant même de vouloir proposer un traitement Est-ce que tu as écouté le patient ? Est-ce que tu as fait cet effort ? Et souvent on nous dit Ah si le patient raconte sa vie Vous le coupez Est-ce que tu as fait l'effort de le laisser parler De gratter le symptôme ? De gratter jusqu'au bout C'est-à-dire Valérie raconte-moi toute ta vie D'où ça vient D'où ça sort Parce qu'on ne pourra pas dire Les jeunes On pourra dire Cette personne-là À ce moment-là Dans cette vie-là Dans tel contexte familial Dans tel contexte socio-culturel Avec telle ressource Et là on va trouver une solution L'aider en tout cas À arpenter un chantier de guérison Pour lui Ce ne sera pas vrai Pour un autre Et donc voilà Je me méfie Des généralités sur ce truc-là Je pense qu'il y a un vrai besoin D'accompagnement très doux Très respectueux aussi Des jeunes autour de nous Moi je serais ravi Qu'il y ait des ateliers de jeunes Merci Merci Je vais La voisine va enchaîner Merci beaucoup Pour tout ce qui a été dit ce soir Moi j'avais une question C'est est-ce que vous connaissez Le travail d'Emmanuel Delattre Qui est conteur On a la chance Il est Lillois Et il y a quelques semaines Il a fait l'ouverture Du conseil écologique Je ne sais plus le terme exact À l'ONU Et il est en train de faire Tout un travail sur le nouveau récit Et ça recroise complètement Ce qui est fait Actuellement aussi Dans la suite de Tous résistants dans l'âme Et lui il part du principe Qu'il faut réussir Alors La tradition orale Les enfants Ils sont Naturellement perméables Et en ça On le sait aussi nous Dans l'hypnose Et en fait Sans s'en rendre compte Il met en transhypnotique Aussi les adultes Pour leur faire Accéder à une partie D'un récit alternatif Et ne serait-ce que Pour créer ce gap là Qui manque peut-être Pour aller saisir D'autres personnes Et donc Il fait partie du travail Qu'il a fait À l'ONU Pour justement Créer une façon De réfléchir différente Juste à l'ouverture De quelque chose De très important En fait Concernant l'écologie Donc voilà Moi je ne peux que Faire la promotion De ce qu'il fait Étant donné Ce qu'on fait également ici Merci beaucoup Dans ce que tu dis J'entends à la fois Une question sur l'hypnose On pourrait y revenir Parce que c'est On parle d'hypnose Ça paraît lointain Mais en fait Le moment de la naissance Et le moment de la réassurance maternelle Tout initiale De notre mise au monde Au fond Ce sont deux moments d'hypnose D'état modifié de conscience Frayeur atroce Et réassurance complète Et ces deux moments D'état modifié de conscience Ce sont les moments De porosité À des apprentissages profonds C'est-à-dire À des reconcaténations Des concepts Les uns avec les autres Concaténation C'est enchaîner ensemble C'est mettre comme des anneaux D'une chaîne Les uns avec les autres Et on a des concaténations De concepts Qui existent Qui sont notre conditionnement D'espèce Les choses qu'on a apprises En état modifié de conscience On les applique En état ordinaire de conscience J'ai appris au cours d'un cours Où je m'ennuyais un peu Que la gravité faisait que ça Ça tombait Je l'ai appris aussi Par mon expérience Dans le jeu Et je le lâche Et ça tombe Ok On est tous d'accord Il y a une concaténation De concepts Je lâche un truc Ça tombe On appelle la gravitation universelle Ok Maintenant si on me remet en hypnose Et qu'on me montre Une autre expérience Et qu'on me fait toucher du doigt Des expériences quantiques On va être capable De refaire ça différemment Et de dire Tu lâches Ça tombe pas forcément Il y a quand même Des chances non négligeables Que si on pense Tout ce que ça reste en l'air Ça va rester en l'air C'est la physique quantique Mais là il faut L'hypnose Pour réussir à changer les choses Je vais le dire encore autrement J'ai associé Détente Et fumer une clope C'est comme ça Je suis tabagique Nul n'est parfait J'ai beau savoir Que je donne de l'argent A des enfoirés Qu'il y a des pauvres mexicains A payer un dollar par jour Un coup de fouet Etc Qu'il y a un gars Dans une énorme ligne A New York Qui fait Comme ça A chaque fois Je fume une clope Et qu'en plus Il pense En plus je vais lui vendre Une bonne chimio Et qu'il le marque Sur mon paquet de clopes Fumais-tu ? C'est pas pour ça Que j'arrive à arrêter de fumer Parce qu'il y a une concaténation Qui est faite Entre Petit moment pour moi Respiration intérieure Et Aérosol de tabac Ok Tous les tabagiques ça va ? Et On va y aller après Mais Pour défaire ça C'est hyper dur Faut réussir à retrouver Des états d'hypnose Des états où on peut Hop Enlever la concaténation Et en remettre une autre Alors ce qui est heureux C'est que ces états On les parcourt toute la journée Des états de peur Ou des états de grande réassurance Ou des trucs un peu Entre les deux Le problème C'est que les gens Qui sont au pouvoir Ont très bien compris ça Et qu'aujourd'hui On est dans une narration Terroriste permanente Sur le réel C'est-à-dire que Excusez-moi Je finis par appuyer Un peu sur les temps Je suis connecté Par la fiche Wikipédia J'ai des antennes en alu Et Ouais On est passé La modalité de gouvernement Principal Est devenue la terreur La peur S'il n'y a pas Une punaise de lit Il y aura un assassinat S'il n'y a pas un assassinat Il y aura autre chose Il y aura une guerre Ça n'arrête pas Ça n'arrête plus jamais Vous êtes fouettés Scandés Comme des enfants battus Bam T'as compris Bam T'as compris Bam T'as compris Non je peux rien faire D'accord On va tous mourir C'est terrible Ok C'est ça Dans lequel on est entretenu Et donc Offrir d'autres imaginaires Proposer d'autres moments hypnotiques Qui permettent De casser ce récit là Et d'en ouvrir un autre C'est extrêmement important Et en même temps Comment dire ça David est contre Goliath Vous On n'est pas au niveau Très très loin Sans faux C'est à dire que Hollywood C'est une machine de guerre La création des contenus La fabrique du consentement Aujourd'hui Par l'industrie Des médias de masse Est juste arrivé A un niveau De contrôle mental Sur les gens Par les fruits vénéneux De neurosciences En gros Par la compréhension Des mécanismes intimes Justement Dans l'engrammage De la data Que c'est très très dur Et en même temps Il y a quelque chose d'autre Qui n'est pas du domaine algorithmique Qui n'est pas du domaine Qui est que Quand la posture est juste Quand vous portez de la paix De la joie A un moment Où tout le monde en a besoin En fait C'est inarrêtable C'est absolument inarrêtable Mais par contre Il faut réussir à s'accorder Sur le récit Parce que si vous êtes Un bisounours Qui fait semblant Que tout va bien Et parce que demain Je pense qu'il fera beau Et qu'on cultivera tous des fleurs Il y a plein de gens Ils ne vont pas vous suivre On va dire T'es gentil Là il y a des multinationales Qui sont en train de te bouffer Et donc il y a une sorte De grand écart Très inconfortable à faire Quand on n'est pas souple Comme moi Entre d'un côté Un constat de déploration Très sombre sur le monde Et de l'autre côté Le fait que Mais bien sûr Ça nous ouvre des possibles Et des failles D'action Par contre Il faut y aller Or ces failles Elles sont toujours Aux endroits Qui font peur T'as peur de l'évras Mais t'as commencé A aller voir la directrice T'as discuté Avec les profs T'as discuté Avec ton enfant De la sexualité Et de la relation T'as commencé A ouvrir ce sujet A bâtir toi-même Et un questionnement Sur mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Si profond De la rencontre Ah oui Bah oui Ça me fait peur en fait Parce que c'est le sujet vaste Et en même temps Là il y a une perche Qui est étendue Vas-y, vas-y Parce que si tu vas Dans les écoles Si les mamies elles arrivent Et qu'elles disent Ouais nous on a envie De faire ces cours-là Etc Nous on a envie D'expliquer toute notre vie Ce qui s'est passé Etc Et comment on voit les choses C'est pareil C'est inarrêtable Et c'est un vrai sujet Dont il faut parler On est en train de vous piquer Votre pognon La monnaie vaudra plus rien Vous allez être dans une crypto-monnaie Internationale Machin Ok On a commencé à réfléchir A nos échanges Les uns avec les autres Il y a quelqu'un Qui s'appelle Ilustorwald Qui a réfléchi A tout un truc Qui s'appelle J-Tub Qui était à la base Un petit peu de Linux Avant ça il y avait Unix Mais qui était un noyau De programmation Et en gros son idée C'était Je sais pas Faire un système d'exploitation Par contre Je sais mettre les gens en lien C'est J-Tub Et je voudrais faire Que se crée Un système d'exploitation Alternatif A la saloperie De Bill Gates Microsoft Ah tiens Bill Gates Ah oui C'est déjà le même Vous savez Avec l'obsolescence programmée Les virus antivirus L'asservissement Pour l'éternité Ouais c'était la même chose Bon il le refait Dans la santé Parce que c'est un philanthrope Et Donc Lénus Torval Lui se dit J'aimerais pouvoir développer autre chose Et je sais que je ne peux pas le faire tout seul Et il interconnecte Une centaine de personnes De programmeurs ensemble Et il se rend compte Qu'à partir du moment Où il a 100 programmeurs ensemble S'il y en a un qui a un problème Ou une envie Il y en a au moins un Qui a le début d'une solution C'est-à-dire que là S'il y en a 300 dans la pièce S'il y en a un qui a une envie Ou une difficulté Il y en a au moins trois Statistiquement Qui peuvent l'aider A résoudre son problème Donc notre problème C'est l'interconnexion Pourquoi ça doit passer par moi ? Pourquoi ça ne passe pas Entre nous Déjà un maillage réticulaire De nos relations ? Et ça c'est un vrai boulot D'interconnecter tout le monde Voilà Je suis peut-être parti un peu loin De la question Alors je vous propose Il y a une dernière question Peut-être parce qu'on s'était engagé Pour que 9h30 On puisse se restaurer Parce qu'il doit y avoir plein de personnes Assez affamées On va prendre une dernière question Et après il y a Valérie par contre Qui présentera un petit peu Comment on va s'organiser pour le buffet Pour pas que ça aille dans tous les sens Donc je laisse la parole à Alain Premier arrivé Premier servet Coué Bonsoir monsieur Fouché J'ai beaucoup d'interpellations pour vous Beaucoup de questions Même des questions pièges Je me tiendrai simplement à un fait Un élément Pour éviter d'encombrer Le débat Un élément déterminant Un énorme déterminant Qui n'a pas eu sa place Jusqu'ici dans vos propos Tout le monde sait Que nous sommes dans une situation D'urgence écologique Le débat tourne autour de Tout simplement la survie De notre espèce Les choses se sont accélérées Il y a des peuples entiers Qui fuient la misère Et la désertification Il y a des villages entiers Qui succombent sous des coulées de boue Il y a des orages Qui sont capables D'inonder une ville entière En une demi-heure Je connais comme tout le monde Des dizaines de jeunes Qui ne veulent plus faire d'enfants Je connais comme tout le monde Des dizaines de familles autour de nous Où le cancer fait des ravages Parce qu'ils ont réussi à empoisonner Totalement notre air Notre eau et notre alimentation Voilà ce à quoi nous sommes confrontés Donc est-ce que vous ne pensez pas Que le temps de cette urgence Fait qu'on n'a plus vraiment La possibilité de se triturer le nombril Ou de se diluer l'âme Mais qu'il faut vraiment Jouer le sanglier Contre ce système Qui nous détruit Merci Je n'avais pas repensé au sanglier Je vais conclure normalement Cette intervention Peut-être J'en ai parlé entre les lignes C'est l'idée que Une peur N'est pas N'est pas bloquante Elle est plutôt Une indication Pour dire C'est à cet endroit-là Qu'il faut qu'on travaille Donc là Sur la question de l'urgence Encore une fois Moi je suis assez rodé A cette question Je suis médecin réanimateur Donc je n'ai jamais été appelé Dans mon travail Que pour des moments urgents Tout le monde dit Ah ! Il s'étouffe Ah ! Il n'a plus de tension Ah ! Il est mort Ah ! Ouais ? Ok Moi je vais faire Ce que je peux S'il meurt Ce n'est pas ma faute J'ai fait tout ce que je pouvais Et ça ne m'empêche pas D'être réactif Par contre Complètement autrement Que dans la panique Parce que la panique C'est l'inverse De ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire C'est Appliquer le protocole Se rendre compte Que le protocole Est défaillant Donc on est content D'avoir le protocole Mais très vite On dit Ce protocole ne marche pas Ce protocole ne marche pas Très bien J'appelle les Et il y a des choses Que je sais faire Des choses que je comprends À force de regarder le réel Ce malade-là Dans cette circonstance-là Et pas une généralité Mais c'est à cet endroit-là Dans telle circonstance Etc Là Ça, ça va être utile Ça ne serait pas utile Chez un autre Qui a aussi un arrêt cardiaque Mais Deux arrêts cardiaques Sont très différents Et ensuite Je n'y arrive pas Je vais appeler des copains Le chirurgien L'anesthésiste Le médecin L'interniste Le radiologue Et je leur dis Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais croiser les regards Parce que moi tout seul Je ne sais sûrement pas tout Donc sur cette question Climatique Environnementale On est sans cesse mis face à Une sorte de terreur Par les narrations journalistiques Et pour moi C'est encore une fois Un monstre C'est ce monstre grotesque De la pornographie Par rapport à l'amour C'est le monstre grotesque De On va tous mourir demain Parce que le ciel Va nous tomber sur la tête Versus Non, on a un vrai problème Avec l'environnement Le vivant La biodiversité Notre façon d'habiter le monde En tant qu'humain Notre façon de vouloir Tout contrôler Et tout prédire Tout métonner Et tout détruire On a un vrai problème Est-ce qu'on peut changer Quelque chose Qui a été fait Sur 250 ans En 10 ans Évidemment non C'est pas possible C'est trop violent Je veux dire Combien de gens Ont un téléphone numérique Dans la poche Et nourrissent des fermes De serveurs Qui crachent du carbone Toute la journée Etc Qui crachent des octets On en est à des zeta octets Qui sont échangés Chaque jour de data C'est à dire qu'on continue On accélère encore Dans Effectivement La fuite Depuis le vrai monde Pour aller dans un technomonde Qui serait enfin parfait C'est l'aboutissement Du transhumanisme C'est à dire Le bout évolutif Du transhumanisme C'est la fuite C'est le reste Qui peut être un déclencheur Mais ensuite Ne peut pas être un moteur Ça peut être le starter Mais c'est pas ça Qui va entretenir la machine Donc effectivement On pourrait réussir A mettre un électrochoc A quelqu'un Et dire T'as vu ou pas T'as vu ce qui se passe Dans les mignes De tantal et de coltan Au Congo Il y a des enfants Qui sont ensevelis vivants Les gens sont violés Systématiquement S'ils rapportent pas Le supraconducteur Qui est dans ton téléphone C'est à dire que dans ton téléphone Qui fait semblant Que tout est facile Que Uber Eats C'est sympa Etc En fait T'imagines le niveau de violence Qu'il y a dedans Tout ce que tu cautionnes Que c'est un pacte Avec le diable Et ça c'est quelqu'un Qui Un des penseurs de l'écologie Qui a dit Toute la technique en soi N'est pas ou bien ou mal Elle est et bien et mal Et il faut faire le compte Il faut faire le compte Et à un moment Peut-être renoncer à certaines choses Être capable de décroître Sur certaines choses Mais de garder certaines autres Qui sont très importantes Actuellement on est en train D'être rincé économiquement On peut le voir comme Quelque chose de terrible Ou au contraire Dire c'est vraiment la chance De l'entraide On est en train de créer Un monde pourri De béton et de bitume Des immeubles qui poussent De plus en plus Est-ce qu'on se lamente Ou est-ce qu'on dit Mais attendez C'est pas moi ça C'est pas ma responsabilité directe C'est Comment dire ça On va essayer de faire peser Les erreurs du capitalisme Néolibéral mondialisé Sur votre dos En disant Il faut optimiser le carbone Et les degrés Celsius Mais c'est un peu C'est comme aussi simpliste Que de dire Le Covid est terrible On va optimiser Le taux de transmission Etc Et le R0 Non 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 Attendez Le Covid c'est une maladie complexe Qui vient taper sur des fragilités De notre système Qui vient taper chez des gens Qui ont plein de comorbidités Dans une relation Au vivant Et à l'autre Qui est complètement pathologique Où on a peur du moindre virus Qui passe Alors qu'on en a partout Etc Et c'est une vraie maladie Il faut vraiment faire quelque chose Il y a des vrais traitements Là ça va être pareil Nous avons une vraie maladie collective Dans notre rapport au vivant Et à l'environnement Et on voudrait le simplifier En vous disant Avec des panneaux solaires Et des éoliennes Tout va aller bien Non mais ça c'est fait Pour faire du fric C'est encore une fois Le néolibéralisme Qui se réempare d'un sujet Donc la vraie question C'est le vivant Et la biodiversité Est-ce que déjà dans ma vie Avant même de vouloir Faire quelque chose en face Comme on disait tout à l'heure Tu ne peux pas vouloir la paix là devant Si tu ne l'as pas là dedans Donc ça ne sert à rien De dire Il faut la paix Il faut la paix Et dire Non en fait On va effondrer l'ennemi Là c'est un peu pareil Pour moi Sur la question environnementale C'est est-ce que J'ai commencé d'agir Déjà à mon niveau Là où je peux Avec les gens autour de moi Par porosité successive Et puis si j'ai la chance D'être dans un espace Un sphère de Comment dire ça Vous avez vu que Le glyphosate a été reconduit Ou va être reconduit Un scandale Un énorme scandale On sait parfaitement Moi j'ai assisté à des réunions Mais absolument dantesques Et grandioses À Marseille À l'espace éthique de Marseille Où je contribuais régulièrement Où il y avait le ministre Le gars de l'ANSES C'est l'agence nationale de sécurité Des produits phytosanitaires Etc Qui vend de l'ANSM Mais pour l'agro Et des soi-disant Fact-checkers Et zététiciens Qui faisaient nous expliquer Que le glyphosate Ce n'était pas toxique Ça ne donnait pas le cancer Ça ne détruisait pas les sols Ça ne détruisait pas la biodiversité Mais tu me dis que le ciel est vert Et le ciel est bleu Bien sûr que le glyphosate C'est une sale prix Sauf qu'il y a une réalité pratique Pour les agriculteurs C'est que pour le moment Ils sont pris dans des structures industrielles Agro-industrielles À circuits longs Ils utilisent le glyphosate Et là il y a comme un Vous ne pouvez pas arriver En tant qu'écolo Disant Non mais moi Je n'ai jamais fait d'agriculture De ma vie Mais je vais te dire Ce que tu dois faire Il y a une nécessaire diplomatie Il y a une nécessaire patience Il y a une nécessaire Transformation progressive Et ce qui est heureux C'est que cette transformation Elle est en train d'arriver C'est-à-dire Il y a le constat de déploration Que vous faites Et il y a une inertie là-dessus Je suis d'accord avec vous Mais il y a déjà aussi Les fermements d'autres choses Et quand vous dites On se regarde le nombrilé On ne fait rien Je pense que c'est l'inverse Qui est vrai dans cette salle Les gens font Le plus qu'ils peuvent Et se culpabiliser là-dessus Je ne suis pas sûr que ce soit Je ne pense pas que dans cette salle Beaucoup de gens se vautrent Dans Netflix Avec Non Ce n'est pas vrai En essayant d'oublier Le plus possible À coup de neuroleptique Le monde terrible Dans lequel on vit Donc voilà C'est peut-être un élément de réponse Parmi d'autres Je pense que demain Les 8 projets qui seront là Sont peut-être plus en mesure De répondre à votre question Pour montrer que C'est un peu de manière assagie Et pacifiée Qu'on arrive à mettre en route Une action constructive Parce que là Si on va tous manifester demain Il ne se passera rien Vous avez compris Qu'on ne peut pas changer le système Là par la tête Il n'y a rien qui se passe Il y a eu combien de personnes Pour la loi HPST Pour le projet de sécurité globale Il y en a eu combien Ça ne sert à rien Le pouvoir est devenu sourd Donc il va falloir Qu'on trouve une autre façon de faire Bon On va manger Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501